Un rendez-vous InnoVaction porté par l'équipe Bovins-Viandes de la Chambre d'Agriculture. Au Gaec de Lestivinc, à Saint-Saturnin-de-Laine, Romain Chassali et ses parents ont ouvert les portes de leur élevage mardi 14 septembre. Autour d'ateliers, les participants ont pu échanger avec l'équipe et leur hôte. Au centre des discussions, la maîtrise de la finition des bovins. Que ce soit grâce au DAC, distributeur automatique de concentré, à l'interprétation des signes extérieurs comme les bouses et l'urine, ou les nombreuses données récoltées par la Chambre d'Agriculture. Tout est fait pour améliorer la vie des éleveurs et optimiser leurs revenus. Ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est pour définir son repas qu'elle va consommer en temps X. On va parler aussi bien sûr de la partie économique, c'est-à-dire être certain que l'atelier finition soit rentable. Donc qu'on engraisse des vaches, pour nous c'est très très important d'aller jusqu'au bout. Par contre, de savoir comment ça nous coûte et si ça nous coûte trop cher, de trouver des alternatives. Des alternatives, il y en a pas mal et on en parlera dans la journée. Ça peut être du pré-engraissement à l'herbe, qui est pour moi fondamental. Ça peut être utiliser un maximum de matières premières qu'on produit aussi sur l'exploitation, type céréales, métailles, luzernes, etc. On voit tous les plis de l'intestin et puis il y a beaucoup de fibres. Ça, ça va bien pour les vaches qui vivent, pour les genoux sans croissance. Mais c'est pas avec les bousses comme ça que la vache va s'englaisser ou qu'elle va faire un huile si c'est la laitière. On va en tester une foncée et une claire pour que vous voyez bien la différence au niveau de la densité. Ça c'est le réfractomètre à densité qu'on va vous faire passer en premier. En Aveyron, il est quand même très très important d'avoir une bonne partie des animaux finis pour mettre une vraie plus-value sur nos animaux. Et en plus, on a la chance de produire beaucoup de viande, de la viande de plusieurs races et de la viande de qualité. Donc l'équipe Beauvain Viande est là pour accompagner tous les éleveurs, soit individuellement, soit collectivement. Et on voit que les animaux qui ont plus de 6 ans, ils ont un gain journalier carcasse qui est beaucoup moins bon que les autres. C'est la courbe rouge. Ce qui est intéressant pour les éleveurs, c'est qu'entre le temps qu'ils passent à faire leur boulot et le revenu qu'ils dégagent, ils trouvent un équilibre. Certains éleveurs ont intérêt à aller vers plus d'autonomie. D'autres qui ont des systèmes très performants peuvent continuer à acheter une partie de matière parce qu'ils les transforment très bien. Il n'y a pas un modèle précis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers, oui, une autonomie dans le travail, une autonomie dans les revenus. Je pense quand même qu'au vu des cours des matières premières qui sont assez explosifs, bien valoriser en tout cas tout ce qu'on produit, pour moi, ça, c'est l'autonomie. Merci. 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 Merci.